Aucune drogue ne transitera par Gautier pour arriver où que ce soit. Nous sommes vraiment à l'avant-garde de la lutte contre la drogue. Ces messages en date du 26 mai 2022 semblent être bien perçus par les hommes de l'inspecteur de police Halilou Yakouba, chef antenne de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants de Gautier, appuyés par les éléments de la police nationale sous la houlette du commissaire de police Amor Sanda, directeur départemental de Gautier. En effet, deux jours seulement après la saisie de 119 briques de cannabis, ils viennent encore de mettre la main sur une importante cargaison d'explosifs. La foule nous a permis de découvrir 17 820 bâtons de dynamite et 4000 mètres de fils conducteurs. Une opération minutieusement menée par l'Office central de répression des trafics illicite de stupéfiants et qui illustre la franche collaboration de nos FDS, non seulement dans la lutte contre l'insécurité, mais aussi contre les trafics de tout genre. Ces gens-là ont fait de ça une activité. Donc il va falloir que nous qui sommes chargés de les appréhender, que nous soyons extrêmement vigilants, que nous redoublons de détermination sur le terrain parce que nous sommes dans une zone en proie à l'insécurité. Le préfet du département de Gautier leur a exprimé toute la satisfaction des autorités de la 7e République. Vous faites honneur à la police et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité en général et tout le mérite, vous revient d'être félicité et encouragé, leur a dit en substance Mahmoud Issoufou. Cette saisie est la 2e de la semaine et Dieu merci, à travers celle-ci, nous réaffirmons notre engagement ferme à vouloir lutter contre le terrorisme et le trafic illicite. C'est d'ailleurs pour cette même raison que nous avons décidé, au nom du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, décerner à tout agent des FDS qui arrive à faire une telle illustration. Nous allons décerner ce témoignage de satisfaction à tous ces corps-là. La RN4 connaît ces derniers temps un trafic intense qui favorise le trafic de tout genre, d'où l'appel lancé par les autorités départementales de Gauthier pour une bonne collaboration entre FDS et population civile dans la lutte contre ce fléau.